La Matmute vous présente La Quotidienne. Eh bien nous nous retrouvons sur le plateau de La Quotidienne pour continuer l'aventure. On est passé en P2 de l'aventure économique et de l'aventure aussi au bout du monde avec ce candidat de Koh-Lanta que vous avez découvert. Maintenant à l'aventure patrimoniale, à l'aventure historique, on va remonter un fleuve, enfin petite rivière, petite rivière de Seine-Maritime que les Rouennais au-delà connaissent très bien, qui s'appelle le Rebec, qui a donné lieu à beaucoup d'histoires que vous allez nous conter. Mais avant, il faut savoir, évidemment, le temps qu'il va faire ce week-end, ça nous préoccupe tous. L'anticyclone va-t-il demeurer ou pas ? Va-t-il se laisser grignoter par les vilains nuages ? On voit ça tout de suite. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour à tous. Les prévisions météo pour ce samedi 15 mars, le retour des nuages qui vont commencer à s'installer dès ce vendredi soir sur la Haute-Normandie et perdurer sur la matinée de samedi. Des températures constantes pour demain matin, 8 à 10 degrés sur la région, 9 degrés sur les côtes de la Manche et le maximum 10 degrés dans le centre et l'est du département de l'Eure. Comptez sur quelques éclaircies l'après-midi, avec un soleil timide mais qui devrait s'installer pour le week-end, le retour des nuages étant prévu pour dimanche soir. Les températures l'après-midi, 11 degrés sur la côte et sur l'ensemble de la Seine-Maritime, dans l'heure, il fera de 13 à 14 degrés. Ce samedi 15 mars, c'est la Saint-Louise. Le soleil se lèvera à 7h09 et se couchera à 19h pour une durée d'ensoleillement de 11h51. Passez un excellent week-end ! La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC parce que le monde bouge. Eh bien on sauve les meubles quand même pour demain. On peut quand même aller se balader un petit peu dans l'après-midi. On pourra même essayer de remonter jusqu'aux sources du Rebeck puisque c'est de cela dont il s'agit maintenant. Oui Sylvain, je refais mon lancement. Alors Jacques, parlez-nous des captures des sources du Rebeck qui sont multiples. Oui. Au milieu du XIXe siècle, Rouen était encore alimenté en eau pratiquement comme au XVIe siècle. Sujet qu'on connaît bien grâce à Jacques Lelieur et son... Le Livre des Fontaines. Extraordinaire. Très bien Sylvain. L'extraordinaire Livre des Fontaines. Un bon point, l'image. Allez. Et donc ça faisait pas beaucoup. Honnêtement, ça faisait pas beaucoup d'eau à une époque où les progrès de l'hygiène sont constants. Et la ville s'est posé la question de fournir de l'eau propre en quantité pour les habitants. Il fallait la trouver. Donc on s'est mis en recherche. Et on a jeté... La ville de Rouen a jeté son dévolu sur une source très importante source qui se trouve au bout d'une petite vallée à l'est Rouen, nord-est de Rouen, les sources du Rebeck. Le Rebeck, très bien. Le Rebeck est une rivière assez puissante pour fournir de l'eau. Et donc la ville décide d'acheter les sources, les 3 sources, puisqu'en fait ce sont 3 sources, mais 4 d'ailleurs sources, et d'aménager un acte. On les achète à qui ? Au propriétaire du terrain ? On les achète au propriétaire privé. Il y a plusieurs propriétaires. Oui, bien sûr. La ville achète. On ne vole pas les gens comme ça, Sylvain. Et donc on achète aux propriétaires les sources en question. Et le problème, c'est que le Rebeck était très utile, en particulier pour l'industrie. Car le Rebeck, qui fait un peu plus de 10 km, descend en tout entre sa source et la Seine, de 65 m. Et bien figurez-vous que sur les 65 m, il y en avait 62 utilisés pour des chutes d'usines. Vous voyez que la pan purement naturelle est très limitée. En d'autres termes, le Rebeck était extrêmement exploité. Alors de nombreuses usines s'étaient installées avec des roues, des moulins, moulins qui ne se contentaient pas de moudre du blé. Ça, c'est pour l'image, bien sûr. Mais aussi quelques moulins faisaient fonctionner les industries, en particulier par exemple une corderie, mais aussi bien d'autres entreprises. Et les usiniers, c'est comme ça qu'on appelait les propriétaires d'usines, mais les usiniers du Rebeck n'ont pas vu d'un bon oeil disparaître l'eau de leur rivière. Car ça voulait dire beaucoup moins de richesse, beaucoup moins d'énergie pour leur roue, pour leur moteur. Et il y a eu une véritable campagne qui a été menée. Pardon. Une campagne qui a été menée par des habitants de Darnétal en particulier. Et l'un d'entre eux qui est célèbre, il s'appelait M. Lucien Fromage. Mais il ne faisait pas de fromage. C'est où, Sylvain, ce qu'il fabriquait, M. Fromage, dans sa grande usine ? — Pourquoi on me pose toujours des questions auxquelles j'ai pas la réponse ? — Vous l'avez ramenée au début. Moi, j'ai la réponse. — C'était effectivement une colle. — Alors qu'est-ce qu'il faisait, M. Fromage ? — Il fabriquait des bretelles. — Ah bah attendez. Comment vous vouliez vous comprenez ça ? — Ah mais si. Si, si. Rouen était la grande ville de fabrication du tissu élastique. Donc M. Lucien Fromage a pris la tête d'une véritable révolte en disant « Non, non, c'est pas la peine de prendre notre eau, l'eau de notre rebec. Creusons un puits, là, du côté des Hauts-de-Rouen, là, du côté de Bois-Guillaume. Creusons un puits. On va tomber sur une nappe phréatique. » On va d'ailleurs creuser des puits. On va rien trouver, d'ailleurs. Et in fine, il va falloir aller jusqu'au Conseil d'État qui va autoriser la ville de Rouen à capturer les sources du rebec, de les aménager, d'installer un bassin de décantation et puis surtout de creuser un aqueduc assez impressionnant puisqu'il fait près de 6 km, un aqueduc qui passe sous la Grande-Mare, sous les sapins plus exactement, qui rejoint la ville au niveau de ce qu'on appelle l'usine de la jatte, c'est-à-dire juste en dessous du cimetière du mental, en d'autres termes, juste au-dessus de la place du Boulincre. Jacques, vous qui avez écrit, rédigé, publié sur le thème du Rouen secret, vous êtes allé déjà dans cet aqueduc ? Oui. Je ne l'ai pas fait entièrement, j'avoue. J'en ai fait une petite partie. C'est tout à fait intéressant de voir que cette construction est en excellent état. Heureusement pour nous. Elle date de l'époque ? Bien sûr. Elle date de la fin du XIXe siècle, des années 1870-1880, disons. Et cette canalisation est empruntée par une grande partie de l'eau que les Rouennais boivent tous les jours. Car, je vous le disais, il y avait trois sources médiévales d'utiliser, médiévales ou modernes d'utiliser. Deux vont être abandonnées, la source Galore et la source Durville. Une va être conservée et fonctionne toujours. C'est ce qu'on appelle la source de Carville. Elle est située à Darnétal. Elle est fournie encore entre 6 et 9 000 m3 d'eau par jour. C'est peu à côté de ce qui est fourni par les sources du Rebeck. Mais une partie assez importante de l'eau consommée à Rouen vient des sources du Rebeck. Alors, quand même, on a été gentil puisqu'on a laissé à peu près 40% de l'eau du Rebeck dans le Rebeck de façon à ce que les usiniers ne soient pas entièrement pénalisés. Ils l'ont été un petit peu quand même. Et l'un d'entre eux, il est célèbre, beaucoup de Rouennais le connaissent, va déménager son entreprise. Il s'appelait M. Jules Valois. Il avait une corderie. Ah, la corderie Valois. Ah, voilà, voilà, bien sûr. Et quand la décision... J'ai manqué, j'ai eu un petit peu de retard à la démarche, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. En fait, des progrès en histoire, Sylvain, j'en suis absolument ravi. Et donc... On va bientôt couper l'eau du Rebeck, hein, Jacques. M. Valois va déménager complètement, avoir des... Comment dire ? Une caravane de mules va l'emmener dans l'autre côté, dans la vallée du Caillis, cette fois-ci. Mais je vous avais... Je l'espère tous, et nos téléspectateurs ont tous visité la corderie Valois. Oui, c'est très intéressant. Donc je disais qu'on allait couper l'eau du Rebeck parce que l'heure s'avance. Ce week-end, le temps n'est pas trop mauvais. On peut aller se balader ? Il y a quelque chose à voir là-bas, à l'origine du Rebeck ? Qu'est-ce qu'on voit ? Bien sûr. Alors on ne peut pas voir les sources elles-mêmes, pour des raisons de sécurité. C'est de plus en plus contraint. Mais il y a à côté un petit monument qui a été construit il y a quelques dizaines d'années, disons, un petit monument qui symbolise la source, en quelque sorte. Et puis on peut surtout, à partir de là, on peut descendre le cours du Rebeck, on peut même aller jusqu'à la Seine. Alors bien sûr, le vrai Rebeck disparaît de la surface près de la place Saint-Hilaire. Il y a encore dans la rue Eau de Rebeck une maquette du Rebeck. C'est pas toute l'eau du Rebeck qui passe, bien sûr, dans la rue Eau de Rebeck. C'est un filet d'eau. Non, c'est un filet en continu, avec une pompe qui l'alimente. Non. C'est un vide-séfon. Non, d'ailleurs, parce que personne ne prédent que ce soit le vrai Rebeck. Non, mais il coule à côté du Rebeck, de toute façon. Il coule dans un souterrain, en forme d'égout, qui passe sous le boulevard Gorbetta et qui se jette au niveau de l'île-la-Croix. On verra un très beau reportage bientôt à ce sujet que vous avez tourné avec notre collègue François Leroy dans le cadre d'un jour en Seine-Maritime. Eh bien, on a à cœur, effectivement, de voir ce reportage. Et on a hâte. Jacques, votre parole, Jacques, elle coule avec la douceur et la mélodie qui est celle des eaux du Rebeck. Je l'attendais, celle-là. Voilà ce qu'on pouvait dire. Un grand merci. On passe maintenant à Julien Duponchelle. C'est la rubrique du vendredi. Made in Haute-Normandie, Julien. Tout à fait, oui. Et pour cette dernière chronique, parce que oui, malheureusement, c'est la dernière, je me suis intéressé au rock'n'roll et vous allez apprendre des choses assez surprenantes, j'espère. Eh bien, on espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Rebonsoir à toutes et à tous. Buenos dias, bonjour, no, guten tag, hi, comme disent les Américains. Bref, c'est avec un plaisir incommensurable, essayez de le dire, c'est pas facile, que je vous présente la toute dernière chronique made in Haute-Normandie ce soir, spécialement sous le signe du rock'n'roll. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, c'est tout simple. Roulement de tambour. La Haute-Normandie est le berceau du rock'n'roll en France. Quoi ? Comment ? Couille, je me direz-vous ? Oui, oui, c'est bien cela. En 1955, la Haute-Normandie est la première région de France à découvrir le rock'n'roll. Why ? Grâce aux marins qui arrivaient de New York et débarquaient au Havre. LH, comme ils avaient l'habitude de dire. A la même époque, les G.I. présents sur la base de l'OTAN d'Evreux partagent leur musique avec les Hébroïtiens. Enfin, surtout les Hébroïciennes, m'a-t-on dit. En 1966, dans l'ancien cinéma Novelty, Jimi Hendrix se produit pour la première fois en France, en première partie de Johnny Hallyday. Surprenant, n'est-ce pas ? Non, en fait, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il accepta de s'y produire tout simplement car la cité hébroïcienne, the Hébroïcian City, comme il disait, regorgée de ressortissants américains. Il ne faut pas prendre la mouche, Hébreux, d'ailleurs, c'est ainsi que pour renouer avec votre passé de fanfaron, vous avez créé depuis 1983 le festival Le Rock dans tous ses états. Et pour le coup, toute la Haute-Normandie et la France entière se précipitent chez vous pour assister à l'événement. Et ça, c'est la classe. Nota bene, c'est important pour briller en société lors d'un dîner. Notez que la Normandie est l'une des régions de France la plus pourvue en festival musical de tout style. Et ça, c'est Made in Haute-Normandie, bien évidemment. Bon, bah, voilà, c'est fini pour ce soir. Il est temps que je déménage, que je fasse mes cartons. On va en rester là, c'était tout pour les Made in Haute-Normandie. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous allez avoir plein de choses à replacer à vos dîners. C'était un vrai plaisir d'être avec vous pour ces chroniques. Bonne fin de soirée et à bientôt peut-être. Allez. Attendez-vous, j'ai des galets somptueux, foulés par les plus célèbres, Marius. Non, mais je veux dire, arrête, tu fais quoi, là ? Ça marche pas du tout. Ah bon ? Je suis pas dans le plan. Allez. Merci pour les Haut-Normand. Ce fusse, je sais plus. Un, deux, un, deux, un, deux. Toi, honneur, romain ou pas, il faut reconnaître que c'est le... Attends, sur la Haute-Normandie. Merci beaucoup, Julien Duponchel. Grâce à vous, on sait que la Haute-Normandie est l'une des premières régions de France à avoir découvert le rock'n'roll. Et pour bien danser le rock, il faut des bons mollets être en forme. C'est maintenant la chronique de Jérôme Koch. Tous en forme, sur la chaîne Normande, avec Altersport. Oui, Sylvain, on est sur notre plateau. C'est un peu mon aventure. Je passe de plateau en plateau et on est avec Jérôme. Mais Jérôme, excuse-moi. Corinne, est-ce que je peux entendre le son ? Bonsoir, Julien. Bonsoir. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Donc, il fait beau avec Corinne pendant nos séances. On a vu pas mal de gens qui reprenaient la course à pied. Donc, l'idée, c'est de réviser un petit peu les étirements spécifiques à la course à pied pour les membres inférieurs. Et puis, deux, trois petits conseils pour commencer sur l'équipement. Donc, avoir des bonnes chaussures. Aller dans des magasins spécialisés. Une mauvaise paire de chaussures ou une vieille paire de chaussures. Ça peut créer des douleurs de genoux, des douleurs des tendinites, des douleurs osseuses. Ça peut vite se faire. On court avec un coupe-vent sur le t-shirt. Ça sert à rien d'avoir trop chaud. Si on a froid pendant dix minutes, c'est pas grave. On sera pas malade pour autant. Et puis, on prévoit un sweat. Parce que si on doit attraper froid, c'est après l'effort, quand on est en sueur, au moment des étirements. Donc, on s'étire ? Non ? Un dernier conseil. Quand on sort de sa voiture, on commence pas à courir. On marche cinq minutes. On s'échauffe un peu avant. On marche vite pendant trois minutes. Et on commence à trottiner. Et on prend son allure de croisière au bout du premier quart d'heure. On voit beaucoup de gens qui partent en allure de croisière dès la sortie de la voiture. Et ces gens-là, ils font pas du bien à leur cœur. Donc, Corinne va faire les étirements. Oui. Je me permets d'attirer l'attention des femmes sur leur poitrine, en fait. C'est-à-dire que ne pas oublier de prendre un soutien-gorge très, très efficace. Parce qu'il y a des à-coups, la pesanteur étant ce qu'elle est. Merci Corinne. C'était très, très important. Mais très bonne remarque, n'est-ce pas ? On devrait lui donner un micro. Donc, Corinne va montrer les étirements. Et je vais insister sur les points essentiels à ne pas oublier. Donc, on commence. Si vous allez en forêt, notamment dans la forêt verte, vous avez souvent des tables de pique-nique en bois qui ont donc une partie table et une partie banc. Sur la partie banc, vous pouvez donc tendre la jambe comme ceci. Vous mettez, j'insiste sur le fait de bien mettre le pied au sol parallèle à la jambe qui est en appui. De bien tirer sur la pointe de pied. On étire ici les ischios jambiers et les mollets. Ce sont les premiers muscles à étirer. Si vous ne les étirez pas tout de suite, vous risquez la crampe en étirant le devant de la cuisse. Donc, on fait bien cet étirement-là. Un étirement intéressant parce qu'il protège le dos. Et on va étirer l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, simplement en pivotant le pied au sol. Voilà. En se mettant de profil. Voilà. Et là, on sent l'étirement qui se fait au niveau des adducteurs à ce niveau-là. Voilà. Les étirements, je rappelle, une vingtaine de secondes. Au-delà, il n'y a pas de bénéfice supplémentaire. Pour relâcher, on pense à fléchir la jambe pour ne pas sur-étirer le muscle. Et on se retire. On pense également à ne pas faire ce genre d'étirement sur une hauteur trop importante. On voit souvent des gens qui font ça sur une table haute ou sur une rambarde. Et là, quand on sur-étire le muscle, on a un réflexe élastique qui annule le bénéfice du étirement. Il ne faut pas que ce soit à plus de 90 degrés. C'est ça. Il faut rester en dessous d'un angle de 90 degrés pour faire l'étirement. Donc ensuite, quand on a fait cet étirement-là, on peut en faire un autre. Donc, Corinne, tu me fais celui qui est comme ceci. Voilà. Je l'ai demandé 12. Donc, sur l'étirement qui est ici, on va étirer spécifiquement le mollet. Donc ici, vous le faites d'abord jambes tendues, une belle fente, d'accord ? En enfonçant le talon de la jambe arrière dans le sol. On y tire ici spécifiquement les jumeaux du mollet, d'accord ? Et puis, quand on l'a étiré au bout d'une vingtaine de secondes, on va fléchir le genou sans décoller le talon. Et on va étirer plus spécifiquement la partie solaire avec le tendon d'Achille ici. Tendon d'Achille qui peut se fragiliser quand on court beaucoup. Donc, c'est important de l'étirer aussi. Voilà. Voilà. On revient, Corinne. Vous faites les deux jambes, bien évidemment, à chaque fois. Un dernier étirement peut-être, Jérôme ? Le dernier étirement. On va parler de l'étirement de la cuisse, d'accord ? Comme ceci. On met bien genou contre genou. On se tient bien droit. Et pour accentuer l'étirement, pour le doser, on serre tout simplement les fesses. Donc, du coup, Corinne, ça va ? C'était pas trop fatiguant ce soir ? Tout va bien ? Très à l'aise. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme, pour cette nouvelle chronique. Et puis, Sylvain, c'est à vous. Et puis, bon vent, Julien. Merci. Un bisou, quand même. Tout en forme sur la chaîne Normande, avec Erosport. Merci, Julien. Merci, Corinne. Merci, Jérôme. On vous retrouve la semaine prochaine. Jacques, juste pour finir, une petite idée très rapide d'une autre balade qu'on peut faire ce week-end ? Oh, ça ne manque pas, Normandie. Tiens, il y en a une, pas loin d'ici. C'est d'aller faire un petit tour sur la presqu'île Relais. C'était l'ancienne île au charbon. C'était très industriel. Mais depuis quelques années, c'est un superbe jardin. Il y a des vues magnifiques sur la Seine, sur le pont Flaubert, sur les bateaux. C'est le moment d'en profiter. Très bien. Et puis, on a depuis là-bas une vue exceptionnelle et très originale sur la ville de Rouen qu'on ne voit de nulle part ailleurs. Merci beaucoup, Jacques. On suivra vos conseils. Félix, lundi, dans La Quotidienne, de quoi on parle ? On va parler de l'égalité hommes-femmes dans le monde de la culture. Il y a beaucoup de choses à dire. Entre autres. Entre autres. Voilà. Et puis, pour le reste, on vous laisse découvrir. On vous invite à nous retrouver lundi à 18h15 en direct et à 20h en rediffusion. À suivre sur LCN, si vous restez sur la chaîne, si vous restez avec nous. Eh bien, juste après La Quotidienne, restez, après le générique, c'est Mise en scène, une présentation de beaux artistes régionaux. Et puis, à 21h, le magazine Découverte du Monde, on vous emmène, c'est l'aventure qui continue finalement, dont on a parlé dans cette émission. On vous emmène dans les grandes Antilles du dépeillement et surtout du soleil. Voilà. On dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Une très bonne soirée, un très beau week-end. Et une dédicace à Julien. C'était ma dernière ce soir et je tenais à remercier toute l'équipe de LCN d'avoir collaboré avec vous. Pour une première expérience professionnelle, c'est très enrichissant. Et puis, j'espère que c'est le début d'une carrière, pourquoi pas. Julien. Et puis, merci pour votre bonne humeur. Et puis, allez, je me lance aussi votre talent très prometteur, Julien. Voilà. Très bon week-end, à lundi. Bonsoir. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada